Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit cours particulier, un cours pour enfants, Pilates pour enfants, on va apprendre les choses un peu facilement, alors c'est un cours Pilates avec les bases de toutes les postures Pilates, d'accord, donc là on est sur un niveau 1 avec les premières postures Pilates, donc c'est vraiment du pur pur Pilates, expliquez, je vais essayer d'expliquer justement le plus facilement possible pour la compréhension de vos petits, n'hésitez pas à faire tous ces exercices avec lui ou avec elle, quel que soit l'âge, le Pilates ça peut commencer à partir de l'âge de 5 ans, tant qu'on comprend ce que c'est que de tenir debout, de se tenir couché, de lever le bras droit, le bras gauche, voilà, vous voyez en fonction de vos petits, il faut que ce soit ludique aussi pour les enfants, vous ne pouvez pas faire un cours peut-être très très long, je vais voir en fonction du temps, je ne regarde pas forcément mon oeil sur la caméra et sur l'horloge, donc si c'est un petit peu trop long, vous couperez et vous reprendrez plus tard, parce que les enfants des fois s'ennuient vite, sauf si on y trouve un petit peu d'amusement, très bien, alors j'ai créé un petit décor particulier parce que j'avais envie de rigoler, c'est bien que j'aime bien rigoler, donc je vous propose donc un petit cours avec des bases posturales, c'est un petit cours qui peut être adapté aussi pour les débutants débutants, et qu'on reprend des bases simples, d'accord ? Tête au sol, avec des mouvements de flexion des genoux, etc., mais d'une manière simple tant qu'on reste dans la posture de ce qu'on recherche dans le pilates, c'est-à-dire toujours l'alignement et l'étirement, d'accord ? Très bien, alors, pourquoi du pilates pour enfants ? Parce que le pilates, ça a plein plein davantage, comme vous le savez, c'est apprendre à se redresser, il faut apprendre à vos enfants à se poser correctement pour leur éviter plus tard d'avoir très mal au dos, n'oubliez pas que vos enfants portent des cartables qui sont souvent très très lourds sur leurs épaules, ils ont tendance à souffrir de l'ordose, de syphose, donc leur apprendre à muscler et à se positionner pour éviter plus tard de problèmes de lombalgie fortement importantes et de scoliose aggravantes, d'accord ? Donc c'est vrai que les enfants aussi, ça soit mal à leur bureau, à l'école, donc ils ont toujours tendance à, pareil, on est voûté, on est couché comme ça sur son bureau, à la table, des fois on voit les enfants, un bras ici, la main sur la table, comme si la tête elle faisait super lourd, n'est-ce pas ? Donc c'est essayer toujours de les corriger au quotidien pour éviter plus tard qu'ils souffrent de leur dos et qu'ils soient après comme nous, adultes, en train de faire du renforcement musculaire pour justement ne plus souffrir de nos petites pathologies qui nous enquiquinent au quotidien, d'accord ? Alors donc on va commencer debout, tu vas, je dis tu parce que je parle à ce petit là qui me regarde, alors tu vas avoir les jambes, tu vas positionner avec les pieds dirigés vers l'avant, les talons bien dans ton tapis, voilà, les jambes tu les as écartées, largeur ici, au niveau de ton bassin, ici tu vois, donc tu n'as pas les jambes trop écartées, elles sont juste un peu rapprochées l'une à côté de l'autre sans être collées, ok ? Très bien, là où tu es, là où tu es bien, ce que tu vas faire c'est que tu vas juste lever un peu les talons et rapprocher les pieds pour faire un V, mais tu n'as pas collé tes talons, d'accord ? Du coup tu te retrouves ici avec des genoux un peu souples, tranquilles, donc ils ne sont pas fléchis tes genoux, ils sont juste assouplis, d'accord ? Je te montre sur le côté, tu n'as pas les genoux donc comme ça, tu n'as pas les genoux comme ça, ils sont juste déverrouillés, tu vois ? Alors je suis toujours face à toi, ici tu vas donc commencer à t'agrandir, alors tu vas imaginer ici qu'il y a un élastique qui est fixé au sommet du crâne, et puis cet élastique elle est fixé au plafond, et puis alors je tire, quelqu'un tire sur cet élastique et tu t'agrandis, tu t'agrandis forcément, bon on ne va pas lâcher l'élastique sinon ça va faire mal, on étire, on étire cette petite élastique, du coup tu te sens bien bien agrandi, d'accord ? Mais tu maintiens ces petits genoux bien souples, nickel, parfait ! Tes épaules et si elles sont basses, tu ne lèves pas tes épaules, tu les laisses souples et basses sur tous les bras le long du corps, tranquille, parfait ! Tu respires tranquillement, tu respires par le nez et tu respires par la bouche plusieurs fois, tu respires par le nez, tu respires par la bouche et puis tu vérifies si tu es bien placé, pied droit, pied gauche, si j'ai bien posé mes petites épaules, si je sens bien cet élastique qui m'étire au sommet du crâne, super ! Je suis stable, nickel ! Et puis je vais venir un peu respirer et venir placer un peu après d'abord ce bassin, d'accord ? Alors pour cela je vais imaginer ici que j'ai une horloge qui est dessinée et puis le nombril, c'est là où se rejoignent les deux aiguilles de ton horloge. Tu as déjà vu la montre à papa, à maman ou peut-être que toi tu as une montre, tu as deux aiguilles qui se promènent au centre. Alors imagine qu'elles sont fixées là au centre niveau de ton nombril. Très bien, en bas ici, tu as au niveau du pubis, tu as 18 heures, d'accord ? Et puis en haut, au dessus du nombril, tu as midi, ok ? Alors tu vas imaginer qu'au milieu du nombril, c'est une petite bille qui est là, au milieu de ton horloge, c'est une petite bille. Et puis tu vas t'amuser à rouler ton bassin pour faire glisser, faire tomber la bille à 18 heures, ok ? Et puis tu vas pousser sur tes fesses, tirer les fesses vers l'arrière, amener ta poitrine vers l'avant et puis tu vas venir placer ta bille ici à midi, d'accord ? Regarde, je me mets sur le côté. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir la position neutre dans le pilates, d'accord ? Le pilates, on n'a pas les fesses vers l'arrière avec la cambrure au niveau du dos et la poitrine qui part vers l'avant. Et on n'a pas non plus les fesses qui sont rentrées à l'intérieur avec le pubis qui part vers l'avant, avec un dos en C et les fesses rentrées. On est ici. Alors, pour t'expliquer, tu as toujours ta petite horloge, ta petite bille, d'accord ? Donc, je vais inspirer par le nez et sur l'expiration, je viens faire rouler ma bille à 18 heures. Très bien, tu vois ta bille, elle était là, elle a glissé. Puisque tu as fait glisser ton bassin, tu es en ce qu'on appelle en rétroversion. Très bien, parfait. Maintenant, tu vas faire l'inverse. Tu vas inspirer et tu vas redresser. Cette fois-ci, tu vas pousser les fesses vers l'arrière et ta bille, elle est remontée à midi. Ok ? Donc, elle était au milieu. Tout à l'heure, on la fait descendre. Maintenant, on la fait remonter. Ok ? On fait ça plusieurs fois. Allez, tu mets tes mains sur ton ventre, comme ça, tu vois ? Mains droites au niveau de tes côtes, au-dessus du nombril. Et ta main gauche, ici, au niveau, sous le nombril. D'accord ? Pour bien que tu sentes ce mouvement de bascule, de bassin. Allez, on y va. On est placé ici. Nickel. Tu es souple. Tu as baissé tes épaules. Tu regardes en face. Tu regardes maman, peut-être. Ou tu te regardes dans un miroir pour voir si tu es tout beau dans cette position. Très bien. Allez, tu inspires. Tu inspires par le nez. Et sur l'expiration, tu sens ces petites côtes-là. Tu sens ton pubis qui est venu se glisser vers l'avant. Et ta petite bille, elle est descendue là. Tu la sens, elle est au niveau de ta main gauche, cette petite bille. Tu inspires. Et cette fois-ci, tu vas basculer ton bassin. Ton dos se cambre. Et ta petite bille, elle est venue ici, au niveau de ta main droite. D'accord ? Et on refait la même chose. Je pousse. J'inspire. Encore une fois. Je pousse cette petite bille vers 18 heures. Et puis, je reviens. Je la ramène à midi. Et puis, je me redresse. Mon dos est bien étiré. Ma petite bille est au centre. Elle est au niveau du nombril. Nickel. Ok ? J'en reste ici. Je garde bien mes petites mains. Voilà. Et puis, je vais imaginer en soufflant. Tu vas imaginer en soufflant que tu dois enfiler ton pantalon qui est un petit peu trop petit. Mais tu l'adores ce pantalon et tu as encore envie de le remettre. Seulement, il est un peu difficile à fermer. D'accord ? Alors, tu vas imaginer que tu es en train de remonter en soufflant. Tu es en train de remonter la fermeture éclair de ce petit pantalon-là vers le nombril. Pour ça, évidemment, il faut que tu rompes le ventre. Alors, tu vas rentrer, rentrer, rentrer ton ventre. Ton nombril, il va venir à l'intérieur avec ta petite bille que tu as placée. Ta petite bille, elle est là. Ta petite bille, elle est à l'intérieur. Et tu es venu. Alors, tu contrates. Tu contrates tes petits abdominaux, tout ton petit ventre. Parce qu'il faut que tu le fermes, ce petit pantalon. D'accord ? Alors, tu as fermé la fermeture éclair. Tu as mis le petit bouton. Pouf ! Super ! Tu sens tout ça. C'est tout dur. Et puis, tu es bien placé. D'accord ? Et tu fais ça plusieurs fois pour voir si tu arrives. Et tu vas bien sentir au niveau de tes mains, hein, que quand tu es venu rentrer ce nombril dans ta colonne vertébrale, comme si tu imagines que ton nombril est dans ta colonne vertébrale, et que tu es venu remonter ta fermeture éclair, tu as senti ici que c'est devenu tout dur au niveau de ton ventre. Hein ? Super ! Allez, recommence encore. Tu lâches tout. La petite bille est toujours placée au niveau du nombril. Allez, tu viens d'enfiler le pantalon. Tu souffles. Tu remontes la fermeture éclair. Super ! Tu viens boutonner le petit bouton de ton pantalon. Et là, tu sens que ton ventre est tout dur. Et bien, voilà. Ça, c'est parfait. Tes épaules sont basses. Le bassin, ici, il est bien placé. Et tu as ta bille en place. Ta bille est rentrée à l'intérieur de ta colonne vertébrale. Super ! Et ton ventre, il est tout dur. Ça, c'est bien. Allez, on va faire un petit exercice d'échauffement des bras. Tu es là. Tu es bien placé. N'oublie pas, tu es ici. Très bien. Tu vas venir inspirer. Levez le bras droit. Et puis, hop, tu le poses. Et puis, tu vas faire un petit soldat. Allez, j'inspire. Et j'expire. Très bien. Parfait. Essaye de ne pas trop monter tes épaules. Tu vois ? Donc, si tu sens que tu vas décrocher tes épaules en faisant remonter l'épaule, tu lèves moins haut. D'accord ? Tu t'arrêtes juste au milieu. Tu vois ? Petit soldat. Tu es ici. J'inspire. J'expire. Profisons pour respirer. Reste pas en apnée. Les enfants, ils ont tendance toujours à rester un peu en apnée parce qu'ils sont concentrés sur leurs mouvements. Allez, respire. J'inspire. J'expire. J'ai toujours ma petite bille qui est bien placée. Je n'ai pas lâché le bouton de mon pantalon. Il tient bien. Je suis serrée dedans. Mais bon, il faut. Il faut parce que je l'aime bien ce petit pantalon. Très bien. Je fais ça plusieurs fois. J'inspire. J'expire. Toujours la petite élastique qui te soulève. Tu es toujours souple au niveau de tes petits genoux. Très bien. Et tu reviens te placer. Parfait. On va faire maintenant quelques petits exercices aussi de placement. Coucher. Et après, on va enchaîner avec les exercices. D'accord ? Alors, tu viens t'installer sur ton petit tapis dans un premier temps. Voilà. Tu te couches correctement. Tu viens poser ta tête. Tes bras sont au long du corps. Tes genoux sont fléchis. Tes petits pieds, ils sont bien bien ancrés. Dans le tapis. Tu essaies d'avoir la même largeur au niveau des jambes. Comme tout à l'heure quand tu étais debout. D'accord ? Très bien. Alors, tes mains sont placées ici. Parfait. Tu descends bien tes petites épaules. Tu viens ancrer dans ton tapis. Et tu as toujours ta fameuse élastique. Sauf que l'élastique, elle ne te tire plus vers le plafond. Maintenant, elle te tire par derrière. Allez, je m'annonce. J'étire. Je m'agrandis. J'ai envie de devenir tout grand, moi. Je ne vais pas rester tout petit. Je vais être grand comme papa ou grand comme maman. Alors, je m'étire. Je me pose. Super. Très bien. T'oublie pas tout à l'heure, on avait une horloge ici. D'accord ? On avait le centre des deux aiguilles qui était le nombril. En bas, on avait 18 heures. Et en haut, on avait midi. Et bien, on va faire pareil. On va s'amuser à faire glisser cette petite bille. D'accord ? Très bien. Alors, tu vas poser à nouveau tes mains. Voilà. Ta main droite ici, en haut du nombril, au niveau de tes côtes. Et puis, ta main gauche ici, au niveau de ton pubis, en bas du nombril. D'accord ? Et puis, tu vas faire quelques petites respirations où tu vas venir sur l'inspiration. Tu vas cambrer ton dos. Donc, tu vas creuser ici ton dos. Et tu vas faire glisser cette petite bille. Faire 18 heures. Super. Tu vas pousser en expirant. Et cette fois-ci, tu vas finir glisser la petite bille. Donc, elle est descendue. 18 heures, le centre. Et clac ! T'es venu la faire. On va remettre à midi. Tu sens ici, là ? Ah ben, il n'y a plus le creux. T'as le dos tout imprimi dans le tapis. Ok ? Allez, on fait ça plusieurs fois. J'inspire. Allez, 18 heures. Je sens bien mes mains qui sont placées. Je vois bien ici mon petit bassin qui bascule. Je souffle. Midi. Regarde bien ta tête au tapis. 18 heures, j'inspire. Midi. J'expire. Super. Et bien, maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On va descendre la bille. Pouf ! Pour venir la placer toute droite, ici, au niveau du nombril. Donc, pour qu'elle soit au niveau du nombril, ça veut dire que tu n'as pas collé ton dos et tu n'as pas creusé ton dos. Il est juste comme il faut. Il est en position naturelle de ton dos. D'accord ? Très bien. Donc, là, déplacer. Et bien, c'est pareil. Et bien, tu n'oublies pas tout à l'heure, tu avais enfilé ton petit pantalon avec la fermeture éclair que tu as remonté. Et bien, c'est pareil. Tu gardes tes mains ici. Pour bien que tu sentes ton ventre qui va se durcir, tu vas inspirer par le nez. Et sur l'expiration, quand tu vas souffler par la bouche, tu vas creuser ton ventre. Tu vas avaler ton nombril. Comme si tu rentrais ton ventre. Alors, allez, je rentre, je rentre mon ventre. Je creuse bien mon ventre ici. Évidemment, pour pouvoir remonter ta fermeture éclair de ton pantalon. Souvent, c'est ça. Tu as peut-être vu papa ou maman. Des fois, ils s'installent, ils s'allongent sur le lit comme ça. Et puis, hop, ils tirent sur le pantalon pour venir l'enfiler parce que debout, ils n'y arrivent pas. C'est pour justement avoir le ventre plus rentré. D'accord ? Et bien, toi, tu fais pareil. D'accord ? Tu inspires et tu expires. Allez, tu contractes bien. Tu sens bien ces petits abdominaux. Tu sens, ils sont tout durs. Tu sens que ton ventre est tout dur. Et tu as fermé ta fermeture éclair et tu as mis ton petit bouton. Ouais. Ça, c'est super. Allez, tu reviens placer tes mains ici. Nickel. Et puis, on va s'amuser à faire des petits bonbons de battements au niveau des bras tout en respirant. D'accord ? Alors, ça s'appelle la centaine. Ok ? Ça s'appelle la centaine. Pourquoi ? Parce qu'on va faire 5 battements en faisant ... Et on va faire 5 battements en faisant ... D'accord ? Et on fait ça 10 fois. Donc, 10 fois 10, 100. D'accord ? Alors, on est placé. Tu restes la tête au sol. Tu bouges pas, tu es tranquille. Tu vas te concentrer comme tout à l'heure quand on a fait le petit soldat là, au niveau des bras. Là-bas, tu vas te concentrer juste sur son petit battement. Juste à essayer d'imaginer. Ici, tu as deux petites trampolines. Et puis, tu as tes petits doigts qui vont ... Là, tu les imagines comme s'ils venaient tapoter sur ce trampoline. En même temps. D'accord ? Tu n'es pas ici comme ça, en train de tapoter, main droit, main d'autre. Poum, 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 poum. D'accord ? Imagine ça. Et en même temps, tu respires. D'accord ? Allez, tu es prêt ? On inspire. On vient placer ses petits bras. Super. Et c'est parti. J'expire. J'inspire. J'expire. Allez, tes petits doigts sont bien dirigés vers l'avant. Comme s'ils se tiraient vers les pieds. Et tu as toujours ton petit trampoline. Allez, t'inspires. T'expires. T'expires. N'oublie pas, tu as toujours ta petite bite qui est placée. Tant que tes petits abdos, ils sont toujours contractés. Tu n'as rien lâché. Sinon, le pantalon, le bouton, il va péter. Allez, on inspire. On expire. C'est bien. On en a fait 50 déjà. On inspire. On expire. J'inspire. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Je contracte bien mes petits abdominaux. Bah oui, les abdos. Les enfants, ils en ont plein. Nous, ils sont cachés un peu des fois. Mais on les a. Il suffit juste de les retrouver. Allez, on inspire une dernière fois. On fait une dernière dizaine. Allez, continue. Concentre-toi. Super. Bravo. Allez, on reste ici. On ne bouge plus. On inspire. On expire. Tu baisses les bras. C'est génial ça. Tu vois, ça, tu as appris. C'est la centaine. Très bien. Maintenant, on va faire le cercle. Cercle de n'importe quoi. On va faire l'étirement d'une jambe. Donc, pour cela, tu vas venir amener ton genou gauche vers toi, vers la poitrine. Et tu vas venir ici amener tes deux mains sur l'avant de tes genoux. Très bien. Tu vas toujours placer ta petite tête. Tu vas inspirer. Et sur l'expiration, tu vas venir poser. Donc, tu vas lâcher ce genou avec tes doigts. Et tu vas venir poser le pied sur le tapis pendant que l'autre genou vient se mettre ici. Et tu viens ici le tenir à la fois. D'accord ? Tu as compris ? Tu te montres. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. 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 Et puis, si tu peux, quand tu vas venir ramener ce genou ici, cette jambe-là, tu la tires un peu vers l'avant. Ok ? Et puis, tu fais ça. J'inspire. Et j'expire. Toujours la tête au sol. Super. Tu tiens bien. Amène bien ton genou vers toi. Tu as toujours le nombril bien serré, bien contracté. Super. J'inspire. Et j'expire. Ça, ça s'appelle l'étirement d'une jambe. Ok. Tu reviens ici. Tu mets tes deux genoux ici fléchis. Et tes deux mains par-dessus. Très bien. Cette fois-ci, tu vas amener tes deux mains parallèles. D'accord ? Les pommes, elles se font face. Elles se disent bonjour les pommes. Les doigts sont bien dirigés vers l'avant. D'accord ? Tu es toujours placé avec tes petits genoux fléchis ici comme ça. Très bien. Sur l'inspiration, tu vas... Donc j'inspire. Tu vas venir poser tes petits pieds et ramener tes petits bras vers l'arrière. Et sur l'expiration, tu reviens te placer sauf que tu vas plus amener les genoux vers toi et descendre tes bras. Ok. Tu as compris ? Allez, j'inspire. J'expire. J'expire. Super. Tu as bien placé ta petite tête. Tu fais descendre tes pieds en même temps que tes bras descendre. Très bien. Parallèle. Allez, imagine. Regarde bien le plafond. Tiens bien ta tête. J'expire les genoux fléchis et les bras qui descendent. J'inspire les pieds qui viennent descendre au sol et les bras qui partent vers derrière. Allez. Encore une fois. J'expire. Et j'inspire. Une dernière fois. J'expire. Et j'inspire. Je viens poser les pieds. Je ramène mes mains au sol. Ça, c'était étirement des deux jambes. Tu vois ? Allez. Quatrième exercice. Tu gardes tes genoux ici fléchis. Et tu vas t'amuser à faire un petit pont. Tu vois ? Une rampe de skate. Je ne sais pas si tu fais du skate. Tu vas imaginer que tu vas faire une jolie petite rampe de skate. Alors. Tu as tes mains qui sont bien placées sur le tapis. Tes doigts sont bien écartés, bien ancrés dans ton tapis. Tu as tes petites épaules. Elles sont toujours basses tes épaules. Tu n'oublies pas. Tu regardes le plafond. Tu inspires. Et sur l'expiration, je viens faire descendre ma bille vers midi. Tu te souviens ? Là, j'ai ma bille au milieu. Là, je vais dire à ma bille d'aller vers midi. OK ? Une fois que la bille est vers midi, eh bien, je viens serrer mes fesses. Je viens remonter. Et là, tu as fait une jolie petite rampe. Tu as vu ? Tu vois le bout de tes cuisses ici. Tu vois peut-être tes genoux. Tes bras, ils sont restés ici. OK. Ta tête est toujours en train de regarder là-haut. Tu inspires. Et sur l'expiration, je viens descendre. J'ai remis ma bille au milieu. J'inspire. Expiration. Je viens mettre ma bille à midi. Et je viens remonter. Quand je suis là-haut, ma bille est revenue se mettre au centre. D'accord ? Allez, on fait ça encore une fois. On inspire. Tu as tes pieds qui sont bien ancrés dans ton tapis. Expiration. Je viens descendre. Hop. La bille est au milieu. J'inspire. Je souffle. Ma bille est à midi. Et je monte. Nickel. J'inspire. Ma bille est au milieu. J'expire. Je viens descendre. Ma bille est toujours restée au milieu. Voilà. Ça, ça s'appelle le petit pont épaulé. Épaulé, pourquoi ? Parce qu'on a les épaules qui sont sur le tapis. D'accord ? Très bien. Un autre petit exercice, on va travailler sur le côté. D'accord ? Alors, on vient descendre ici sur le côté. Et se mettre allongé. D'accord ? Alors, on est allongé ici sur le côté. Tu vois, tu as ta joue qui est venue se poser sur ton biceps. Ton bras est étiré vers l'avant. Tu as le genou de la jambe qui est au sol qui est fléchi. Et puis, la jambe du dessus là, tu la tires loin loin devant toi. D'accord ? Comme si tu voulais toucher le mur de l'autre côté. D'accord ? Cette petite main là, elle va te tenir en équilibre. Très bien. Elle est posée sur le tapis. Et puis, l'avant-bras, il est collé contre toi. D'accord ? Très bien. Tu as toujours ta petite bille ici qui est au milieu. D'accord ? Elle n'est pas descendue à 18h. Et elle n'est pas remontée à midi. Elle est toujours ici. Et tu as toujours ton nombril rentré dans ta colonne vertébrale. Parce que tu as toujours ton petit pantalon. T'oublie pas. Donc, la fermeture est claire. Elle est bien fermée. Et ton ventre, il est bien serré. Bien dur. D'accord ? Allez, tu es ici. Tu vas inspirer par le nez. Et sur l'expiration, tu vas lever cette petite jambe. Tu ne cherches pas à la lever forcément très très haut. Tu cherches juste un petit peu à la lever. Et à tenir l'équilibre ici. Tu es bien là ? Très bien. Tu inspires. Et sur l'expiration, tu viens descendre. Allez, à nouveau, j'inspire. La jambe est au sol. Expiration, je viens remonter. Je sens bien mon ventre qui vient se durcir. Quand je suis venue lever cette petite jambe, j'ai encore rentré encore un peu plus fort. Maintenant, ma petite bille dans mon nombril. J'inspire là-haut. Expire, je descends. Allez, encore une fois, j'inspire. Expire, je lève. Super. Je sens bien cette jambe qui est tirée. J'imagine, j'ai papa ou maman qui me tire par le bout du pied. Il veut absolument que je décroche. Mais non, mais moi, je résiste. Je résiste. Super. J'inspire. Expiration, je descends. Super. Je viens ramener mon genou au-dessus de l'autre. Je m'appuie sur ma main. Et je viens ici me placer. Tu vois ? Tu es placé ici sur ton coude. Ok. Tes deux genoux sont presque l'un sur l'autre. C'est-à-dire que ton pied du dessus, il vient se poser devant ton pied qui est couché déjà au sol. D'accord ? Ta main est posée là pour l'instant. Et fais-tu. D'abord, tu te concentres sur ton petit placement de bille. Si tu n'as pas lâché, tu as toujours ta petite fermeture éclairée. C'est bien fermé. Le bouton de ton pantalon qui est bien fermé. Tout ça, c'est bien dur, bien contracté. Et puis, tu as baissé tes petites épaules. Super. Tu viens poser ta main ici, sur le côté de ta cuisse. Donc, la jambe du dessus. D'accord ? Tu vas inspirer. Et puis, sur l'expiration, tu vas imaginer ici qu'il y a un câble qui est fixé au niveau de ta hanche. Et qui va vouloir ici te soulever. D'accord ? Tu as déjà vu une petite grue comme ça. Tu vois, tu remontes un peu la ficelle là. Et puis, tu vois, ça monte et puis ça descend. D'accord ? C'est pareil. Tu vas imaginer ici que tu as une grue qui va remonter ton bassin. Et puis, la grue, tu dévises et tu vas redescendre. Allez, on va faire ça. On inspire ici par le nerf. Expiration. Allez. J'ai ma ficelle là. Ma grue. Elle me soulève. Nickel. J'ai ma main qui est ici. J'inspire là-haut. Super. Tu as bien la pression sur ton bras. Et j'expire. Tu viens faire redescendre tes fesses, tes hanches. Et on recommence. On inspire. On expire. On monte. Nickel. Tu sens bien tout ça. Ton ventre est bien dur. Mon brûle est bien entré. Ok. Tu peux peut-être lever le bras ici. Parce que tu es à l'aise. D'accord ? Tes genoux, ils sont toujours posés. L'un au-dessus de l'autre presque avec ton pied droit qui est devant ton pied gauche. D'accord ? Et puis, sur. Tu vas souffler. Et tu descends. Allez. Encore une fois. T'inspires. Expiration. La grue te remonte. Et elle remonte ton bras en même temps. T'as vu ? Et ton bras, il est au-dessus de l'autre. T'as vu ? Impeccable. Perpendiculaire à ton tapis. T'inspires ici. Expiration. Je viens descendre. On va essayer de lever une jambe en même temps quand on est en haut. D'accord ? Alors, on inspire toujours. Expiration. Ma petite grue me soulève le bassin. Me fait lever le bras. Et puis, je viens étirer ma jambe. Là. Celle qui était au-dessus. Comme tout à l'heure. Tu te souviens ? Très bien. Tu es là. Tu restes ici. T'inspires. J'inspire par le nez. Expiration. Je viens lever ma jambe. J'inspire. Expiration. Je pose. J'inspire. Expiration. Je lève. J'inspire. Expiration. Je pose. Allez. Une dernière fois. Tu es en équilibre. Tu es tranquille. Super. Tu es tout fort. Tu es solide sur tes bras. Et puis, tu viens lever. Et puis, j'inspire. Et puis, je viens descendre. Super. Mais c'est génial. Tu es trop fort. Parfait. Allez. Tu reviens te mettre sur le dos. Et tu vas venir t'asseoir. Donc, tu n'es pas vraiment sur le dos. Tu es un peu assis. On va faire la boule. C'est-à-dire, on va rouler comme une boule. Alors, tu vas venir amener tes pieds le plus proche possible ici de tes fesses. D'accord ? Tu vas accrocher tes jambes avec tes bras. D'accord ? Tu vas regarder. Tu vas coller ta tête dans tes genoux. D'accord ? Ton dos est bien rond aussi. D'accord ? Tu vas inspirer. Et expirer. Très bien placé. Tu as descendu tes petites épaules. Ta petite bille est toujours en place. Alors, tu vas essayer de lever tes petits pieds pour tenir en équilibre sur tes fesses. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Tu poses juste tes orteils. D'accord ? Très bien. Alors, faire la boule. Alors, c'est-à-dire que tu vas venir. J'inspire par le nez. Je vais glisser par derrière. Je vais te montrer. Et sur l'expiration, quand je vais souffler, je vais revenir ici. Alors, soit je reviens en gardant les pieds ici en équilibre. Soit je reviens. Ben, je n'hésite pas. Je reviens poser mes pieds. Ce n'est pas un problème. D'accord ? L'essentiel, c'est de bien former une boule et de ne pas lâcher la boule. D'accord ? Très bien. Allez, on te placer ici. Tu vas inspirer. Sur l'inspiration, tu vas rouler. Et sur l'expiration, allez, allez, tu roules, tu roules sur ton dos. Et tu reviens ici te placer. D'accord ? Super. Allez, on recommande. On inspire. Et on expire, on revient. Tu tiens bien tes bras. Tu tiens bien tes coudes. D'accord ? Si tu n'es pas bien comme ça, tu peux mettre tes mains ici, si tu veux, en tenant juste. T'es que tes petites chevilles, si tu préfères. Si tu te sens un peu écrasé. D'accord ? L'essentiel, c'est de garder bien la tête à l'intérieur. Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Et j'essaie de maintenir l'équilibre. Ok. Là, tu as fait la boule. Nickel. Allez, tu viens poser ici tes pieds. Et tu vas venir te mettre sur l'autre côté. Nickel. Allez. T'es posé ici sur l'autre côté. Tu te souviens comme tout à l'heure. Je vais d'abord me mettre comme ça. La tête ici est posée. Ma main est posée devant moi. Ma jambe du dessus est étirée. Et ma jambe du dessous est fléchie. J'ai toujours ma petite bille. Je sens bien ici que mon bouton du pantalon, il n'a pas lâché. Très bien. Je vais venir faire. Et. Encore une fois. Je reste ici. J'inspire. J'expire. Il n'y a pas papa qui le tire par le bout du pied. Là-bas, je sens. Ma jambe, elle va loin, loin, loin. J'inspire. Et je viens descendre. Super. Je viens prendre appui sur mes mains. Me placer comme tout à l'heure. Impeccable. Je viens ramener mon genou ici. Mais mon pied se met devant l'autre. Parfait. Je suis bien placée ici. T'oublie pas, c'est la petite grue qui monte le bassin. On va faire pareil. Ta main est posée ici. Tu respires. Expiration. Allez, la petite grue vient faire remonter. Et je soulève mes fesses. Très bien. Je soulève mon bassin. Je prends bien l'appui sur mon bras. Attention, je ne suis pas venu m'écraser ici. Je suis fort sur mon bras. Super. J'inspire. Expiration. Je descends. J'inspire. Je viens tendre ma jambe. Je vais essayer de faire pareil tout à l'heure. Tu te souviens ? Parfait. Allez, on est ici. On inspire. J'ai entendu. Je continue. Je reste ici. Je ne bouge plus. Il y a papa qui me tire par le bout du pied. Ou maman. Ou mon grand frère. Ou ma grande sœur. Et puis, je viens descendre, ramener mon genou bien placé. Nickel. Allez, je vais venir ici me mettre à quatre pattes. Allez. On va faire de la nage. Et oui, on nage aussi même sur son tapis sans eau. Eh oui. Tu vas imaginer que tu fais des mouvements de brasse quelque part. D'accord ? Alors, tu es à quatre pattes ici comme ça. Tu as tes doigts bien écartés dans ton tapis. Tu as toujours ta petite bille qui est dans ton nombril. Tu n'oublies pas. Tu as toujours ton petit pantalon avec tout ça qui est bien fixé. Tu es ici. Et puis, tu vas venir tendre le bras droit vers l'avant. Et puis, le monter haut. Très bien. Et puis, tu vas venir descendre et faire glisser ta main pour la remettre à côté. D'accord ? Et tout ça, tu vas le faire en respirant. D'accord ? Donc, tu inspires ici. Expire. Tu soulèves. Tu prends pied d'appui sur ton petit bras. Tu inspires. Le bras bien tendu vers l'avant. Tu regardes ici. Imagine, tu as une piscine. Tu es au-dessus de l'eau en fait. Tu inspires. Expiration. Super. On inspire. On expire. Tu peux imaginer que tu es aussi sur un surf. Sur un paddle. Tu es à quatre pattes sur ton petit paddle. Donc, tu es au-dessus de l'eau. Et puis, tu es en train de travailler de l'équilibre. D'accord ? Tu pousses. Tu maintiens bien l'équilibre sur ton paddle avec tes deux joulous bien au sol et ta main qui te reste au sol. Et puis, tu viens descendre. Tu restes ta main ici. Et puis, on va faire pareil avec les jambes. Tu vois ? Donc, déséquilibre. Je vais venir amener ma jambe vers l'arrière. Ma jambe droite. Et puis, je vais venir la soulever. Donc là, tu n'es plus que sur trois pattes. Hein ? Donc, il faut tenir la stabilité. Ton paddle, il bouge là sur l'eau. Très bien. Et tu viens descendre. Et poser. Nickel. Tu fais pareil de l'autre côté. Je pousse. Et je viens lever cette jambe. Parfait. Exactement pareil que tout à l'heure avec les bras. Et je viens pousser. Et je reviens. Allez, encore une dernière fois de l'autre côté. Je pousse. Je lève. Je descends. Et je reviens. J'inspire. Je pousse. J'inspire. Je pousse. Et je reviens. Nickel. Et si on faisait bras et jambes en même temps. Hein ? Donc là, on ne sera plus que sur trois. Mais sur deux axes. D'accord ? Allez. On inspire. Expiration. Expiration. Tu te souviens. Les bras partent vers l'avant. Les pieds partent vers l'arrière. Et je viens soulever. T'es fort sur tes doigts. T'es fort sur tes épaules. Et t'as toujours ton ombri bien relevé. Tu respires ici. Et sur l'expiration, tu viens poser. Voilà. T'essayes de poser. Tes deux mains bien parallèles. Et puis tes genoux comme ils étaient au départ. D'accord ? Enfin, pareil de l'autre côté. Tu vas inspirer. Sur l'expiration, tu viens pousser. Pousser. Sur l'expiration, tu viens pousser ton bras gauche et ta jambe droite. Et tu viens soulever. Tu inspires ici. Expiration. Tu poses. T'as bien compris ce mouvement ? Alors, on le fait ensemble. On inspire. On expire. On pousse. Et on lève. Très bien. On est stable. On fait. C'est chouette ça. Et puis tu peux venir ici te reposer en descendant tes fesses. Sur tes talons. Et puis tirer sur tes bras. Nickel. Allez. Tu es là. Impeccable. Tu tends bien tes petits bras. Tu t'étires. Ok. Allez. Tu vas revenir en quatre pattes. Tu vas en faire le dos du chat et le dos du chien. Je ne sais pas si tu as un chat ou un chien. Mais tu vois quand ils s'étirent. Surtout les chats. Ils adorent s'étirer. Allez. Tu es ici. Tu inspires. Et sur l'expiration, ce que je vais te demander de faire, c'est de rentrer ta tête. Tu vas rentrer ta tête. Comme si tu voulais la mettre ici à l'intérieur. Et puis tu vas en même temps rentrer ton ventre un peu plus. Rentrer ton ventre pour avoir ici un dos ici bien bien rond. Donc plus tu vas rentrer ta tête à l'intérieur, plus tu vas avoir le ventre ici qui va se creuser. Et ton dos qui va se mettre en dos du chat. Tu vois. Tu vois. Super. Tu vas respirer là. Et sur l'expiration, tu vas faire l'inverse. Ta tête, elle va revenir à sa position naturelle. Sauf que tu vas aller regarder loin, 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 loin devant toi. Et cette fois-ci, tu vas creuser ici le dos. Et ton ventre est toujours tendu. N'est-ce pas ? Allez. On recommence. On inspire. Expiration. Poussez ta tête. Allez. Je rentre ma tête à l'intérieur. Super. Ma tête est entre mes bras. Allez. Je pousse. Je pousse. Je rentre bien mon estomac à l'intérieur. Nickel. Et puis, j'ai un dos bien lancé. Je sens bien que je fais un dos bien lancé. Que je peux respirer dans mes côtes derrière. Et puis... Parfait. Et je reviens me placer à quatre pattes. Comme tout à l'heure. Nickel. Allez. On va venir s'asseoir. Ici. Pour faire un petit travail d'étirements au niveau de la colonne vertébrale. Alors, on vient s'asseoir. Les jambes croisées. Voilà. T'as ton dos bien droit. T'as toujours ta petite nombrille. Ta petite bille au niveau du nombril. Ta fermeture éclair qui est bien fermée. Nickel. Parfait. Tu vas venir mettre tes petites mains ici. Des pommes de mains collées. En prière. Tu vois. Tu vas coller tes pouces contre toi. D'accord. Tu baisses tes épaules. Ok. Tu vas venir inspirer ici. Et sur l'expiration, tu vas tourner. Allez. Tu viens tourner, 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 tourner. T'imagines. T'as une vis là. Et puis, cette vis, il faut la sortir du trou. D'accord. Tu vis, tu dévis, tu dévis, tu dévis. T'as déjà vu une vis commencer. Ça fait comme une queue de cochon. Comme une queue de cochon. D'accord. Et tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu viens regarder sur le côté. T'as toujours tes mains collées. Allez, j'inspire. Expiration. Je reviens me placer ici devant. Super. Je regarde mes épaules. Bien placé. Mes genoux. J'ai toujours ma bille. J'inspire. Expiration. Expiration. Je vais sur le côté. Allez. Je regarde à côté de moi. Et je reviens me placer devant. J'inspire. Expiration. Je vais sur le côté. Je garde bien mes fesses collées au sol. Je ne viens pas lever mes fesses. Je garde bien mes genoux bien écartés. J'inspire. Expiration. Je viens étirer. Allez. J'étire sur le côté. Je maintiens mes bras au même endroit. D'accord. Je maintiens mes petites épaules basses. Ouais. C'est génial. Allez. Je viens poser mes mains ici. Sur l'avant. Très bien. J'inspire. Et sur l'expiration. En soufflant. Je viens faire glisser mes mains. Allez. Je les fais glisser mes mains. Loin. Loin. Pour amener ma tête ici à l'intérieur. Très bien. Je respire. Plusieurs fois. Je garde mes fesses bien dans le tapis surtout. D'accord. Tu gardes bien tes fesses dans le tapis. Tu inspires. Et tu expires. Tu inspires. Et tu expires. Super. Encore une fois. J'inspire. Expiration. Tu ramènes ma main. Hop. Et tu viens te redresser. On fait ça encore une fois. Allez. Tu respires. Expiration. Allez. Je fais glisser. Je vais amener loin, loin, loin mes mains vers l'avant. Allez. Le plus loin que je peux. Tant que j'ai mes fesses ici. Bien dans mon tapis. Je tire mon dos. Allez. Je m'agrandis. Je m'agrandis. J'ai quelqu'un qui me tire par le bout des doigts. Et qui appuie sur mes genoux en même temps. D'accord. Allez. Tu respires ici. Tu regardes ta petite bille dans le nombril. Tu la vois cette petite bille dans le nombril ? Elle n'a pas bougé ? Bon. Super. Allez. On inspire. Et on expire. Super. Je prends l'appui sur mes mains. Oui. Je me redresse. Ouh. Je viens poser mes mains sur mes genoux. Puis, je ferme les yeux. Oh là là. C'était chouette. J'ai l'impression d'avoir bien travaillé. Alors, si tu n'as pas tout bien compris, ce n'est pas grave. Parce que je suis sûre que tu as fait du mieux que tu pouvais. Et que la prochaine fois, quand tu referas cette petite vidéo, tu vas t'améliorer encore un peu plus. D'accord ? Allez. Tu fermes les yeux. Et puis, tu respires. Tu inspires par le nez. Et tu souffles. Tu inspires. Tu remplis bien ta cage thoracique d'oxygène. Et tu souffles. À nouveau, tu inspires à fond. Allez, encore. J'inspire. Et je souffle. Je garde les yeux fermés. Ah. J'ai une respiration calme. J'ai une respiration calme. Je suis bien là. Je suis fière de moi. Je vais passer une bonne journée. Si tu as fait ça en fin de journée, tu vas bien dormir. ton corps te remerciera d'avoir bien pris cette posture bien droite pour ne pas avoir mal au dos. Plus tard, quand tu seras grand. Plus tard, quand tu seras grand. Allez. Moi, je ré-ouvre les yeux. Je t'embrasse bien fort. Je t'embrasse bien fort. J'espère que tous ces petits exercices t'auront plu. Et que tu vas penser tous les jours à bien faire attention pour ne pas avoir mal au dos, à bien mettre ton cartable, à bien répartir sur tes épaules les lanières de ton sac à dos. De manière à toujours rester bien droit et de ne pas te voûter vers l'avant. Et quand tu es assis au bureau, à l'école ou quand tu fais tes devoirs à la maison ou quand tu es en train de manger à table, de toujours bien t'asseoir sur ta chaise, de te tenir bien droit et de ne pas écraser ton dos et de tomber vers l'avant, tu vois. Toujours y penser. Le dos, c'est fragile et il faut savoir le protéger. D'accord ? Allez, je t'embrasse. Bonne journée.